hey coucou youtube comment ça va aujourd'hui on va parler de la bêta des modernes phares 2 et oh que oui il y en a des choses à dire pour commencer vous n'êtes pas censé savoir mais ça fait plus dix ans que je joue à call of duty j'avais commencé avec call of duty 4 et j'ai eu tous les opus depuis sauf lui là voilà lui là peu que personne n'aime donc je vais avec un certain bagage donc vous venez pas me dire que je suis simplement un hater de call of duty car oui même si mon intérêt pour la licence n'est clairement plus le même je n'en reste pas moi un grand fan de la licence bon alors ce monnaie en phare 2 on va commencer simple on va parler du gameplay de base et bah c'est bon franchement ça marche le ressenti des armes le bruit des armes visuellement c'est très très beau le gameplay de base me plaît beaucoup clairement ça match avec mes goûts même si bon le côté lourd des soldats je suis pas vraiment fan vraiment j'ai l'impression de dépasser qu'un smear morgue d'avoir 20 kg de bagages sur moi à chaque fois que je cours mais bon c'est voulu c'est voulu par les développeurs c'est ce qui recherche depuis modern phare 2019 un jeu un peu plus réaliste pour ce qui est des maps 6 v6 pas clairement je les ai plutôt bien aimé dans l'ensemble sauf une on va commencer par farm 18 qui bon m'a rappelé beaucoup une map de call of duty 4 et selon moi était la meilleure map de la bêta j'ai pris beaucoup de plaisir taille moyenne tout était correct sauf si bon le mieux de la map était de simplement un nia campeur si vous vouliez péter votre manette ou exploser votre clavier je vous conseille vivement d'y faire un tour maintenant on va passer à mercado las almas voilà elle aussi je l'ai bien aimé cette main vraiment pas grand chose à dire généralement les maps je suis pas trop chiant à ce niveau là même si bon on va pas se mentir que sur cette map le centre l'allée centrale bordel de merde vous avez 95% chance de croiser un campeur ou de vous faire fumer en deux secondes vous êtes visible de partout il ya quelques petits recoins les gens peut s'y poser cette mécanique immonde qui n'était pas obligé d'ajouter ben ils l'ont ramené et bas sur cette map mon dieu que c'est horrible donc voilà à part ce milieu de map j'ai pas grand chose à redire la map je l'ai bien aimé bon forcément sur les trois il y en a toujours une qu'on n'aime pas bah voilà la voilà valderas museum bah clairement moi j'ai pas aimé j'ai vraiment pas accroché à cette map je pense que cette map peut être sympa soit pour les joueurs sniper et encore et pour la r&d je pense que ça match parfaitement avec la map personnellement j'ai testé majoritairement et même toutes les maps en mode point stratégique et je peux pas le mille map les longues allées il ya trois pourtant il ya trois voies c'est un type type de map très très spasique mais clairement la voie du milieu avec la fontaine les longs shots à foison c'était horrible on voit pas grand chose l'allée droite côté où il ya de l'herbe c'est pareil c'est juste merdique franchement la map j'ai pas aimé j'ai pas accroché je pense pas être le seul ça reste mon avis il n'y a pas tout acheté sur la map mais clairement c'est la map que j'ai le moins aimé de cette bêta bon on va passer rapidement sur le mode guerre terrestre même si bon j'ai pas joué directement à ce dernier moi j'ai fait la version petite échelle 20 contre 20 au lieu du 32 versus 32 et bah à forcer d'avouer que ça n'a pas marché vraiment j'ai pas du tout accroché j'ai eu l'impression de jouer à un mauvais battlefield en fait tout ce que propose battlefield mais en moins bien même même pas moins bien mais même des fois sans ce que propose battlefield pas système des squads pas de classe à proprement parler pas de respawn des squads des véhicules pt vraiment qui ne servent à rien des chars qui tuent en trois coups pour moi mais moi en retour je me fais one shot par ces derniers voilà clairement si je veux jouer à ce mode de jeu pas je vais sur battlefield clairement je serai moins déçu et j'y prendrai beaucoup plus de plaisir sans oublier qu'on parle de call of duty qu'il ya des campeurs ça je vous apprends rien donc imaginez bien que si ça campe sur des maps moyenne 6v6 bon bah je vous laisse imaginer sur une map 20 contre 21 le plaisir que c'était de devoir inspecter chaque recoins chaque fenêtre chaque balcon c'était horrible clairement j'ai pas du tout apprécié ce mode en plus ils ont ajouté des bottes ah bah super ils ont ajouté des bottes alors là vraiment quel plaisir de devoir tuer des ia sur un mode multijoueur voilà avant on a joué on affronté des bottes en partie privée sur les anciens colos ici mais non pas on va en multijoueur pour affronter des bottes bon bah ça va faire plaisir aux nouveaux joueurs et aux joueurs inexpérimentés qui auront leurs petites douces quotidiennes de plaisir sur quelques bottes avoir des petits plus 100 voilà je comprends pas je vois pas l'intérêt personnellement oui j'ai enchaîné trois bottes super facilement ça m'a fait plaisir sur le coup mais bon je me suis dit bon bah ouais pas c'est des potes quoi je veux dire merde c'est des ia quoi c'est ça sert à rien ça sert à rien donc voilà le coup des bottes je sais pas si c'était sur mon air en foire 2019 en tout cas si c'est nouveau bah c'est de la merde et si c'était déjà là avant bah ça reste de la merde bon maintenant je vais aborder mon dernier point mon dernier sujet à propos de cette bêta de call of duty modern phare 2 selon moi le plus important j'aurais pu limite commencer par ça tellement c'est le point central de ce club du team en un an phare 2 c'est là si on veut dire c'est le cancer de ces derniers opus de cette licence depuis maintenant quelques années bon entre vous et moi nous savons que call of duty ne font plus les stats d'antan que son prime est passé et que maintenant les développeurs ont pour objectif d'attirer de nouveaux joueurs de garder un certain public c'est pourquoi ils ont créé un confort nocif pour ces nouveaux joueurs pour pouvoir les garder qu'on appelle le sb mm le skill badge match making qui a pour but de laisser les joueurs faibles entre joueurs faibles et de joueurs forts entre joueurs forts pourquoi ils veulent laisser faibles les joueurs faibles entre les joueurs faibles et c'est très très simple imaginez que ces joueurs faibles sont le nouveau public de call of duty les nouveaux joueurs ce que les développeurs essayent de faire depuis maintenant plusieurs années car on sait très bien voilà call of duty c'est plus qu'ils étaient en termes d'audience et si ces joueurs à fond d'autres joueurs se font défoncer et bah ces nouveaux joueurs risque d'abandonner le jeu de désinstaller ou de pire revendre le jeu et c'est ce que les développeurs et vite veulent éviter à tout prix perdre ce nouveau public et ses nouvelles communautés de joueurs donc on a le droit au sb mm et faut pas croire que seulement les mauvais joueurs sont touchés les joueurs expérimentés ou même les bons joueurs tout simplement sont aussi touchés mais d'une autre manière regardez très simple on va parler de mon expérience je ne considère pas comme un excellent joueur je me considère comme un bon joueur alors rien de plus rien d'exceptionnel personnellement pour voir comment ça se met en place j'ai commencé ma première game ma toute première partie les joueurs en face n'avait l'air vraiment pas très très bon et j'ai pris beaucoup de plaisir qui ne prendrait pas de plaisir à défoncer des noobs c'était très sympa j'ai fait beaucoup de kills enfin voilà j'ai pris du pied mais j'avais bien remarqué qu'en face c'était pas gothaga ensuite plus avancé plus sb mm se met en place pour les bons joueurs donc du coup ça devient de plus en plus serré et là j'ai pris vraiment du plaisir gunfight était faire vraiment y avait pas de souci c'était très serré équilibré pas de souci c'est ce que je demande je demande pas des games trop facile ni compliqué c'était des games sympa voilà je faisais autant de kills qu'avant mais en face on voyait qu'il y avait du répondant c'était des joueurs qui savaient jouer savaient ce qu'ils faisaient et là on commence à rentrer dans la spirale infernale là où ça fait très très mal c'est qu'au game ressemble à des finales de code league chaque game devenait du tryhard intensif ou même moi j'ai adapté des dd des manières de gameplay de tryhard vraiment jouer à monter le son à fond à regarder chaque recoin à faire des slides cancel à faire tout ce qui était possible pour jouer comme un tryhard à ne pas être détendu être crispé sur mon clavier mon souris pour pouvoir gagner mes gunfights et clairement c'est pas ce que je veux même si des fois tryhard c'est très plaisant ça fait plaisir mais devoir faire ça dans 10 15 games d'affilée et bah c'est pas possible je suis désolé alors je vois venir en gros alors là je vois tout le monde j'en vois beaucoup pas tout le monde même sauter dessus en me disant oui mais tu veux jouer que contre des mauvais joueurs comme ça tu te sens fort c'est pas ce que je demande moi ce que je demande c'est des lobbies à l'ancienne des games comme avant où tout type de joueurs étaient mélangés des games où c'était nous qui défoncions les autres où c'était des games où c'était nous on se faisait défoncer ou c'était des games où ça se jouait jusqu'au dernier point où c'était serré c'est ça que je veux je veux de tout je veux que tout type de joueur ça mélanger ensemble que chaque game soit différent que des games se passe bien pas bien que ce soit serré je pense que vous avez compris mon message mais voilà où je veux en venir le sbm est quelque chose de nocif et de mauvais pour le jeu c'est pas prêt de s'arrêter malheureusement pour terminer je vais pas lancer mon mon message de fin mais je voulais parler que le jeu doit tenir deux ans deux ans bordel de merde comment ils vont faire avec un système pareil pour tenir deux ans déjà que les derniers opus avait pour objectif de tenir sur une année il tenait en général trois voire quatre mois si vraiment le jeu plaisait là le jeu déjà ça commence mal et l'aide à retenir deux ans c'est la première année il me semble un call of duty va devoir tenir deux ans bonne chance aux développeurs bon bah pour conclure je ne peux que garder un goût amer de cette bêta car mon dieu que les gameplay était bon vraiment j'ai pris du kiff mais malheureusement me rattraper par système implémenté par les développeurs qui est le sbm et ça on peut rien y faire ça m'a clairement dégoûté sur ce si cette vidéo vous a plu vous invite à mettre un petit pouce bleu à laisser un petit commentaire pour me savoir ce que vous avez pensé de cette bêta ou de cette vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait c'était nissip vous souhaite une très bonne journée ciao tout le monde merci